Salut tout le monde, c'est Hélène, je vous retrouve pour un petit vlog. Alors c'est la première fois que je tourne avec mon téléphone portable. Déjà j'espère que la qualité ne sera pas trop mauvaise, la luminosité non plus. J'ai ouvert exceptionnellement les volets pour vous faire cette introduction. On est le 25 août et ils annoncent les jours caniculaires à venir. Donc moi j'ai décidé de me cloîtrer à la maison jusqu'à la fin de la semaine, ce qui tombe plutôt bien puisque j'ai deux challenges de prévu niveau lecture. Le premier c'est le challenge de marathon lecture avec mes copines des Bukina, qui va commencer ce soir à 18h et se terminer lundi à minuit. Pendant lequel je vais essayer d'enchaîner quelques livres que j'ai prévus. Et l'autre week-end, c'est le week-end d'amil organisé par Lily Booking, qui commence ce vendredi soir jusqu'à dimanche minuit. Donc j'espère pouvoir combiner les deux challenges. J'espère pouvoir me trouver pas mal de temps pour lire, même si effectivement je suis à la maison. Mais j'ai d'autres activités qui me prennent un peu du temps. Vous verrez tout ça dans le vlog très certainement. Je pense qu'on va pas forcément sortir pendant les 4 jours. Alors j'espère que j'aurai quand même du contenu à vous faire. Je ne sais pas encore si je vous fais un daily vlog ou si je vous fais un vlog global sur les 5 jours de marathon. Donc je mettrai en ligne certainement mardi. Lors où je vous parle. Voilà, voilà. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très bonnes vacances. Pour ma part, comme je vous le disais un petit peu dans l'update lecture de la semaine dernière, j'ai passé d'excellentes vacances. C'était vraiment génial. On est parti en Bretagne. Donc on a énormément visité de choses là-bas. On était avec des amis. On était avec 10 amis et 4 enfants. Donc c'est notre groupe de copains de World of Warcraft. Donc le jeu auquel j'ai joué il y a plusieurs années de ça. Et on s'était rencontré hier en 2010. Et depuis en fait, on est vraiment devenu une bonne bande de potes. Et on se retrouve au nouvel an et en général les étés. Voilà, aujourd'hui mon petit programme, j'avais envie de vous parler de ça vite fait. Mon petit programme du jour, ça va être ce matin, je pense, faire un petit live sur Twitch. Parce que j'ai commencé à faire des lives sur cette chaîne. Depuis, quelques jours avant le départ en vacances. Je stream principalement du Witcher. C'est un de mes jeux préférés du moment. J'aimerais streamer FF14, mais je pense que ma carte graphique ne sera pas assez puissante. Donc je vous montrerai quand même un petit peu tout ça ce matin. Cet après-midi, je pense que je vais peut-être m'enfermer dans ma chambre pour lire. J'aimerais terminer les pluies. Je vous le montre également tout à l'heure, puisque je l'ai laissé dans cette pièce et je ne l'ai pas sur moi. Voilà, j'espère que ce petit vlog changera un petit peu de mes autres vidéos. Que ça vous plaira. Que je m'éclaterai également à vous inviter dans mon quotidien. Et je vous dis à tout à l'heure. Je commence cette journée par un petit déjeuner. Donc je me suis fait un jus d'orange, un café. Donc j'ai la machine L'Espresso. Donc j'ai sorti un peu l'étui que j'ai fait ce matin. C'est un Livanto. Et voilà, donc c'est une puissance 6. Donc pour moi c'est assez doux. J'aime bien les cafés pas trop corsés. Celui-là, j'aime beaucoup. Et je me suis fait trois petites tranches de pain avec de la confiture maison à l'abricot. Et en général, soit je me mets sur l'ordinateur, soit j'aime bien regarder, comme vous voyez là-bas, Netflix. Regardez pas trop le bordel, là j'ai un drap qui est suspendu parce qu'il sèche. Et voilà, donc je vais me prendre mon petit déjeuner tranquille devant une série et on se retrouve plus tard. Alors là, on est sur Twitch, donc je vais lancer mon stream dans 5 minutes. Ça c'est ma page plus ou moins d'accueil. Mon petit fond, c'est une illustration de Brussero. Je ne vais pas réussir à parler ce matin. Avec ma petite présentation que j'ai fait dernièrement. Et on peut trouver également des replays en fait par ici. Donc je vais lancer le jeu, je vais lancer le logiciel pour faire le stream. Et je vais partir pour à peu près 2 heures de live, je pense. Je mettrai, si j'y pense, de toute façon le lien vers ma chaîne dans la barre d'infos. Comme ça, si ça vous intéresse et que vous suivez un petit peu ce logiciel, vous pourrez tout à fait me rejoindre sur ce site. Petite parenthèse, donc ça c'est tout le groupe dont je vous parlais juste avant. C'était lors de la fête médiévale de Dinan et vous voyez qu'on est un sacré groupe. Une boîte qualité, tu le parles. Il empoignait le magot et fonçait courir la gueuse. Il s'est mis à en harceler une. C'est toute ta faute, salope, serpillère humaine qui nous balançait entre toutes la chair. Je n'ai jamais trop su pourquoi. Peut-être qu'il en était tombé amoureux. Savez-vous où je peux trouver cette serpillère ? Le cimetière ? Elle est morte il y a quelques jours. Lésible dans son sommeil. Une fièvre d'après son souteneur. Bien. Assez barabé. Pour jeter un oeil aux alentours. Pas de problème. Mais faites gaffe au chien. Pour cette quête, si tu arrives jusqu'au bout, tu vas être surprise. Ouais, bah écoute, j'espère. J'ai des gros doutes par rapport au révérend que j'ai vu hier. Donc on verra bien si c'est ça ou pas. Héros tout le monde. Donc voilà, je reprends un petit peu le vlog. J'ai terminé mon stream. J'ai joué à peu près deux heures. Et j'ai eu pas mal de gens sur ma chaîne. Donc j'étais plutôt contente. Et ça a bien parlé sur le chat. Ça, c'est super génial. C'est vraiment une plateforme que j'aime de plus en plus. Donc ça fait huit mois que je la connais maintenant. Je suis venue beaucoup, beaucoup en tant que viewers. Et maintenant, j'ai vraiment envie de me lancer. Parce que j'adore l'échange qu'il y a avec les gens. Le fait de pouvoir montrer des jeux. Et puis combiner les deux, en fait. C'est vraiment top. Donc je suis allée au courrier. J'ai vu que j'avais donc ces deux enveloppes. Une de Scrineo et une de Hugo. The Mistake. L. Kennedy. Ah oui, alors je ne me rappelais plus en fait. Je leur ai refait un mail hier. Je ne savais plus si je leur avais déjà répondu. C'est le tome 2 de la saga Off Campus. J'ai le tome 1 à lire encore The Deal. Mais je vais peut-être le faire ce week-end pendant le marathon. Justement, ça va peut-être me booster d'avoir reçu le deuxième. Voilà, donc c'est de la New Romance. Ça parle de hockey. On ne va pas trop lire l'arrière si jamais ça spoil. Je ne sais pas si c'est un tome compagnon. Si ça poursuit le même couple. Mais c'est un peu le scénario classique, on va dire. Lui, c'est un joueur de hockey qui ne réussit pas très bien à l'école. Et il va se faire aider d'une de ses camarades qui est plutôt intelligente. Et je crois que lui, en contrepartie, il va l'aider à draguer un mec qu'elle a repéré. Et forcément, ils vont finalement tomber l'un et l'autre amoureux. Donc voilà, je suis assez curieuse. En fait, ce qui m'a beaucoup plu, c'est l'aspect du hockey. J'aime beaucoup ce sport. Et j'avais vraiment envie de lire une histoire qui tournait autour de ce sport. Je vais ouvrir maintenant l'enveloppe de Scrineo. Et là, je sais qu'il y en a trois que j'attends. Et je ne sais pas si ce qui s'est arrivé en fait. Ah, ce n'est pas facile d'une main. Je galère. En plus, les enveloppes Scrineo, elles sont toujours bien scellées. Ah, mais yes, super ! Ah ben voilà, la voix des oracles 3 de Estelle Faye qui s'intitule Hey Lust, que j'avais demandé effectivement. Je vais bientôt lancer le book club pour le tome 2, si vous vous rappelez. Ou si vous débarquez sur la chaîne. Donc, j'avais fait un book club pour le tome 1 via un groupe sur Facebook. Et on avait terminé avec un petit live. Et puis, j'avais fait un petit concours à l'intérieur pour le book club 1. Et ça a plutôt bien marché. Du coup, on a tous envie de poursuivre la lecture commune. Donc voilà, c'est génial. Merci beaucoup Hugo et merci Scrineo pour l'envoi de ces romans. Je suis vraiment curieuse de lire les deux. Sachant que forcément, j'ai les précédents à lire d'abord. Ensuite, je voulais vous montrer parce que je vais aller faire à manger. Il est 1h30, je commence vraiment à avoir faim. Alors ça, c'est mon petit bullet journal que vous avez peut-être vu sur mon Instagram. Je publie de temps en temps des photos. C'est mon deuxième bullet. Le premier, je l'ai commencé en septembre, donc il y a un an. Je l'ai terminé au mois de juin. Et vous voyez, donc là, c'est mon index. Et je l'ai repris vraiment début juillet. J'ai essayé de faire un truc un petit peu plus... De meilleure qualité, un petit peu plus lisible, un petit peu plus soigné. Même si j'adore mon premier parce que c'était vraiment là où je faisais beaucoup de tests, de brouillons, d'essais. Et que je l'ai vachement bien rempli. Là, j'essaie de faire quelque chose d'un peu plus joli à regarder. Donc, ce que je vais vous montrer, parce que je pense que je vais vous faire des vidéos spéciales, si ça vous tente, de plan with me ou de récap de moi, pour vous montrer un petit peu les différentes pages que j'ai pu réaliser. Et notamment, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est... Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est ma liste de menus de la semaine. Et donc aujourd'hui, on est jeudi et j'ai prévu de manger concombre, feta, crevettes. En fait, j'en ai pas acheté, donc je ferai autre chose avec du blé. En fait, j'ai pas de blé, mais par contre, il me reste des pâtes d'hier. Donc je vais vraiment faire juste le concombre et la feta. Voilà, donc si ça vous donne des idées, n'hésitez pas à lire tranquillement en faisant pause éventuellement pour piquer des idées repas. Voilà, donc je vais faire mon repas. Ensuite, je vais reprendre mon livre des pluies et je vous reprends un peu plus tard pour le reste de la journée. Et voilà, donc je vous retrouve en fait très rapidement pour vous montrer le livre dont je vous parlais tout à l'heure. Donc voilà, Les pluies de Vincent Villumineau. C'est une épreuve non corrigée. Ça va paraître chez Fleurus le 9 septembre. Je l'ai reçu en juin. Mais je vous avoue que comme c'était en plein été, j'avais pas vraiment envie de lire un livre sur les pluies. Et là, là, oui, j'ai bien envie. Puis j'ai envie d'être prête pour en parler pour la sortie du 9. Donc ça raconte l'histoire d'adolescents qui vont veiller sur leurs petits frères et petites sœurs suite à l'effondrement de leur ville. En fait, ça fait des mois et des mois qu'il pleut, quatre mois qu'il pleut non-stop. Et il va y avoir un accident dans lequel ils vont perdre leurs parents et ils vont devoir apprendre à survivre. Donc ils vont essayer de se débrouiller tous ensemble tant qu'ils peuvent jusqu'au jour, en fait, où ils vont découvrir qu'ils vont être séparés, ils vont être un peu recueillis par les pompiers, etc. Et on va les séparer. Et alors que Coche, donc le jeune héros, est amoureux de l'autre demoiselle qui s'appelle Lou, il va essayer de la retrouver. Donc voilà, Lou et Coche réussiront-ils à se retrouver malgré le déluge ? Ça a l'air très sympa. Vincent Villeminot, j'ai lu la trilogie Instinct, que j'ai adoré. J'ai d'autres livres de lui à lire, notamment Réseau et U4. Et voilà, j'espère que ça, c'est vraiment destiné à la jeunesse. C'est assez bizarre parce que là où j'en suis, donc j'ai atteint la page 123, en fait, à chaque fois que je lis ce roman, j'entends la voix de Vincent dans ma tête. Donc c'est assez amusant. Voilà, donc je ne peux malheureusement pas vous montrer la couverture finale, mais vous pourrez facilement la trouver sur le blog. Et si j'y pense, je vous mettrai un petit encart, certainement ici, là. Coucou, me revoilà. En fait, je vous fais un petit point par rapport aux... Les pluies. J'attaque la troisième partie, en fait, la fin de la deuxième partie était géniale. Le petit reproche que j'ai à faire, c'est par rapport à l'éditeur, c'est au niveau de la quatrième découverture, c'est qu'il en dit trop. C'est-à-dire que là, ce qui se passe, ce que je vous ai dit juste avant, ça arrive seulement, donc à la moitié du livre. Et par contre, ce n'est pas du tout comme ça que je l'imaginais. Donc là, gros rebondissement, c'est assez anxiogène. Je trouve que Vincent Villeminot, il va fort. C'est assez dramatique quand même comme histoire. Et ça fait plutôt flipper, dans le sens où c'est un peu la fin de l'humanité. Enfin, c'est des déluges et des déluges, et il y a tout qui s'effondre. Bon, non seulement ça rappelle notamment l'actualité d'aujourd'hui, avec malheureusement le séisme qui a frappé l'Italie. Mais également, ça fait penser à tous ces réfugiés syriens qui fuient leur guerre, et qui essaient de se démener malgré toutes les difficultés que cela peut entraîner, et qu'on n'imagine pas du tout quand on est bien tranquillement chez soi. Voilà, donc en tout cas, pour l'instant, j'aime bien. Je pense que je vais faire une petite pause. Là, il est 3h30, tout simplement parce que le vrai challenge commence ce soir. Il est 17h55. Le marathon va commencer exactement dans 5 minutes. J'ai préparé ma liseuse, parce que je vais tout de suite attaquer par le tome 7 des vampires de Chicago. Je ne sais toujours plus de qui c'est. Je crois que c'est Nalini Singh. Non, même pas, ce n'est pas Nalini Singh. Je vais aller la chercher pendant que je vous parle sur ma bibliothèque. J'espère que je vais la trouver sans toute difficulté. Donc en tout, dans Malisius, pour votre information, j'ai 72 livres, ce qui est pas mal. J'ai fait un gros tri parce que j'en avais beaucoup plus, mais en fait, je n'avais pas forcément envie de les lire. Donc là, j'ai mis vraiment ce qui me tentait le plus, évidemment. Voilà, donc en fait, c'est les vampires de Chicago de Chloé Neal, le tome 7 permis de morte, qui a été publié chez Milledy. Je ne sais pas si c'est une version officielle ou pas. Je ne crois pas, vu la tête de la couverture. Je ne sais pas où je l'ai récupérée, mais voilà. Donc c'est un roman qui fait 278 pages en numérique. Apparemment, il y a 20 chapitres. On va déjà partir pour les 3 premiers chapitres. Voir si on se rappelle de ce qui a pu se passer auparavant, parce qu'on a un peu des têtes de poisson rouge toutes les deux. C'est Dory et Dory. Et on verra bien comment ça se passe. Allez, à plus tard ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage FR ?